C'est ce qu'ils disent. Mais je vous demande d'avance pardon pour les injures que les Ivoiriens vous apportent. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Ce n'est pas parce que vous êtes lâches que vous ne répondez pas. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas répondre. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas agir. Parce que ce qui se passe avec le gouvernement, déjà avec tous les problèmes que vous vivez dans votre pays, des gens s'acharnent sur vous. Un peuple qui n'a rien fait, on se met à vous insuter, vous menacer, menacer vos artistes, vous dire des choses, mais vous êtes là, vous êtes patient. Jusqu'aujourd'hui, sincèrement, respect. Respect. A cause du peuple malien, je vais prier que Dieu me donne encore la patience. Parce que la patience que vous avez, c'est un enseignement. Même pour moi qui suis serviteur de Dieu, vous êtes en train de m'enseigner quelque chose. On ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout. Vous êtes en train de m'enseigner que souvent, il faut laisser les gens crier, parler. Un jour, ils vont se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur. Sincèrement, chapeau pour cet enseignement. Le peuple malien a vécu des épreuves, des gardistes et tout ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent pas en vouloir aux Maliens d'avoir fait un coup d'État chez eux. La Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire au temps de Guéry-Roubert. Est-ce que les Maliens se sont mêlés? Est-ce que les Maliens se sont mis à inciter les Ivoiriens pour dire non, vous avez fait coup d'État, pourquoi on n'est pas... Ils ne se sont pas mêlés des problèmes des Ivoiriens. Non, ils ne se sont pas mêlés. Donc, un peuple qui s'élève, une armée dans un pays qui fait un coup d'État, et depuis que Assimi Goïta est là, on ne voit pas qu'il est en train de prendre l'argent du pays pour s'enrichir. Il est en train d'équiper son armée. Il est en train de chercher à développer son pays pour ce temps qu'on lui a donné. Assimi Goïta ne fait que travailler pour sa population, pour son peuple. Donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui les a envoyés pour jouer un rôle pour ce pays. Pour pouvoir faire une omelette, tu es obligé de casser les oeufs. Il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a même eu la guerre en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas bien placés pour vous juger aujourd'hui. Les Ivoiriens ne sont pas bien placés pour vous juger. Il y a eu coup d'État. Il y a eu guerre. Et il y a même des Ivoiriens qui sont en exil encore, dans le monde entier. Même au Mali, il y a des exilés. Ils ne sont pas bien placés pour vous donner la leçon. Non, ils ne sont pas bien placés. Il n'y a pas un peuple plus divisé que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Là où des gens sont en prison, des gens sont en exil. La Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une façade. C'est comme une femme qui est vilaine. Et puis elle se va prendre beaucoup de maquillage, de fond de teint, tous ces trucs-là. Elle met sur son visage et puis elle va en boîte de nuit. La nuit, tu la regardes. Ou le jour des fêtes, tu la regardes. Tu dis, hé, la femme-là est jolie. Tu regardes, tu dis, la femme-là est jolie. Mais en réalité, elle est très vilaine. Parce que si tu vas avec elle, si tu vas avec elle, la nuit-là, tu ne vas pas voir qu'elle est vilaine. Le lendemain, quand vous allez vous réveiller, qu'elle n'aura pas ses fonds de teint, elle n'aura pas ses maquillages, c'est là que tu vas te rendre compte que, ah, donc la femme-là est vilaine. Elle était vilaine. Et j'ai cru que, j'ai cru qu'elle était belle. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire présente au monde entier une façade de beauté, une façade de paix, une façade de tranquillité, une façade d'harmonie, une façade, c'est qu'une façade, c'est du maquillage. En profondeur, en profondeur, la Côte d'Ivoire est sale. En profondeur, la Côte d'Ivoire souffre. En profondeur, la Côte d'Ivoire a mal. En profondeur, la Côte d'Ivoire est divisée. Mais aux yeux du monde, ils montrent une façade. La Côte d'Ivoire est remplie d'aigris aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est remplie d'aigris, des rancunes, des gens qui en veulent à d'autres, d'autres qui attendent des gens au tournant, d'autres qui disent un jour, ça va arriver, on va faire ça. Chacun a son petit truc dans son cœur en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas en paix, mais qui font semblant d'être en paix parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas la paix, mais qui chantent la paix parce qu'ils ne veulent pas qu'on les jette en prison ou qu'on les envoie en exil. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays heureux aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Ce qu'on montre aux yeux du monde, ce n'est pas vrai. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas bien placée pour donner des leçons aux Maliens aujourd'hui. Les Maliens veulent leur autonomie et le peuple malien n'est pas divisé contre lui-même. Le peuple malien ne s'entretue pas. Le peuple malien parle une seule langue. Le peuple malien est uni et le peuple malien est en train de lutter contre l'impérialisme. Le peuple malien est en train de lutter contre ceux qui viennent les piller. Le peuple malien est en train de lutter contre ceux qui viennent détruire l'Afrique et prendre nos biens. En réalité, tous les Africains devraient s'unir avec le peuple malien pour que nous soyons un seul bloc, pour que ce que le peuple malien a commencé soit la délivrance de toute l'Afrique. Mais hélas, comme avant, au temps de nos ancêtres, au temps de l'esclavage, on avait des parents qui vendaient leur frère. On avait des parents qui vendaient leur maman, leur frère pour des miroirs, pour des peignes, pour des aiguilles, pour un peu d'argent, pour un petit bijou en plaqué. Ils ont vendu leurs parents en esclavage. C'était les noirs qui battaient leurs propres frères noirs, qui les liaient et qui les donnaient aux blancs. Et c'est ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. Jusqu'à présent, on a des frères africains qui sont prêts à faire du mal à leurs frères africains pour les blancs. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Sinon, les Ivoiriens ne peuvent pas se lever contre les Maliens. Je vais vous raconter quelque chose. Les Mali, depuis des années, vit l'histoire des gadis. L'armée française est venue au Mali pendant des années en disant qu'ils sont là pour les aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pillé l'or. Ils ont pillé leur terre. Ils n'ont jamais pu chasser les gadis. Avec toutes leurs armes, avec tous leurs pouvoirs qu'ils avaient, tous leurs radars. Au contraire, le nombre de gadis augmentait. Est-ce que c'est la France qui alimentait les gadis? Est-ce que c'est la France qui prenait les gadis pour effrayer les Maliens, pour pouvoir rester dans le camp des Maliens, pour continuer à piller les Maliens, pour continuer à voler les Maliens? Allez-y savoir. Et si les Maliens ont eu les yeux ouverts? Et que les Maliens disent depuis que cette France est ici, rien n'a changé. Au contraire, les choses s'aggravent. Les gadis sont toujours là. Donc nous n'en voulons plus. Et s'il y avait un président qui s'appelait Ibeka, qui était un sous-préfet français, qui faisait ce que la France lui disait de faire. Et que le peuple malien ne s'en sortait pas. Et que le peuple malien ne savait pas comment réagir. Et que le peuple malien était en train de crier qu'ils n'en voulaient plus. Et que l'armée malienne, comme une armée courageuse, avait qu'à s'élever pour défendre le peuple et chasser Ibeka, je pense que c'est une gloire pour le Mali. C'est une gloire pour le Mali. Et quand cela s'est passé, quand cela s'est passé, il y a eu des choses qui se sont passées. La Côte d'Ivoire était dedans. Suivez-moi bien, vous qui insultez les Maliens. Suivez-moi bien, vous qui les insultez à cause de 49 militaires. On va arriver. Quand ce s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Les opposants, les gens de Ibeka, ont fui. Ils ont fui le Mali. Où ils sont partis? Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Suivez-moi très bien. Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'est normal de recevoir les étrangers. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Mais ce sont des opposants d'un pays qui vient de connaître un coup d'État. Quand ils sont partis en Côte d'Ivoire, ils se sont approchés du président de la République, Alassane Ouattara. Et sans impunité, ils étaient en Côte d'Ivoire. Et ils faisaient des discours sales contre le Mali, contre Assimi Goïta. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'Alassane Ouattara n'en voulait pas à Sorodium? Quand Sorodium a fui pour aller en France? Quand Sorodium a commencé à sortir pour parler beaucoup? Vous vous rappelez qu'Alassane Ouattara a appelé Emmanuel Macron pour dire non, que c'est pas normal que Sorodium soit en France pour faire tous ces discours-là? Vous vous pourquoi Alassane Ouattara a accepté que les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire soient bien logés, tout, d'accord, mais se mettent là en train d'attaquer le gouvernement des transitions, en train d'attaquer. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara était lié avec eux. Ça veut dire que c'est Alassane Ouattara qui leur donnait le pouvoir de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc déjà, c'est une provocation contre le Mali. Je vais vous rappeler, votre mémoire. Je vais vous rappeler des choses aujourd'hui. Donc les opposants qui sont partis ont commencé de la Côte d'Ivoire à créer des problèmes aux dirigeants maliens. Et c'est la Côte d'Ivoire qui les a reçus. Et c'est la Côte d'Ivoire qui les a donné l'aval. Et c'est la Côte d'Ivoire qui les soutenait. Suivez bien. Le premier point. Le deuxième point. Après, il y a eu l'ambago. Quand il y a eu l'ambago, la Côte d'Ivoire a été le pays avec Alassane Ouattara qui a pué fort l'ambago, qui empêchait les maliens de pouvoir manger, qui empêchait les maliens de vivre en paix. La Côte d'Ivoire était derrière l'ambago. Ça fait deux points. Ça fait deux points. Ça fait deux points. Ça là, si on faisait ça aux Ivoiriens, on faisait ça à la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, n'allez pas le faire aux autres. Il y a un Dieu qui est juste dans le ciel. L'ambago, c'est la Côte d'Ivoire qui a appuyé. Alassane Ouattara a appuyé jusqu'à Poulambago. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point. Les maliens ont écouté un audio d'Alassane Ouattara en train d'inciter le peuple malien, en train d'inciter le gouvernement des transitions. Ça fait trois points. Ça fait trois points. Donc, ça veut dire que la confiance déjà entre Alassane Ouattara et le Mali a commencé déjà à se détruire. Il a reçu les opposants. Il les a encouragés. Il a posé l'ambago. Les gens ont récupéré un audio du moins où il était en train de parler mal du gouvernement malien pour prouver qu'il n'est pas avec eux et qu'il veut tout faire pour les déstabiliser. Ça fait trois points. Le quatrième point, ce sont ces militaires. Bon, j'ai dit, oh, quand tu m'as provoqué une fois, tu m'as prouvé que tu ne m'aimes pas. J'ai vu que tu me cherches, que quelque part tu veux me faire tomber. Je n'ai rien dit. Deuxième fois, j'ai vu que mes ennemis, ceux qui me font du mal, c'est chez toi, ils vont dormir pour m'insuter. Et puis, tu es là, tu les applaudis. Ils m'insutent. Ils sont chez toi. C'est chez toi qui les protèges. Et puis, ils m'insutent. Ça fait deux. Troisième point, j'avais faim parce que je me bats contre les blancs. Toi, tu es venu dire qu'il ne faut plus que je vais manger, comme si les blancs étaient tes parents. Toi, qui es africain comme moi, tu viens mettre un embargo chez moi pour m'empêcher de manger, comme si tu soutenais les blancs. Comment je peux avoir confiance en toi? Comment je ne vais pas douter de toi? Comment je ne vais pas me poser des questions? Et je vais vous sortir un quatrième point qui n'est pas dans ça. Le quatrième point, c'est que vous oubliez que parmi ceux qu'on appelle Gadis-là, il y a certains que la même malienne attrape. Il y a certains que la même malienne attrape. Et quand la même malienne les attrape, la même malienne leur pose des questions. La même malienne leur demande qui vous a envoyé, qui est derrière ce que vous faites. Tu veux dire qu'actuellement au Mali, il y a des gens qui sont en prison, qui ont déjà dit beaucoup de choses au gouvernement de transition. Qui ont dit qu'est-ce que nous faisons là? Il y a la France derrière. Il y a tel gouvernement qui est derrière. Celui même qui nous envoie là, il s'appelle Tan. Donc le gouvernement malien est prévenu de beaucoup de choses d'avance. Avant même que les 49 soldats arrivent encore au Mali. Donc avec tous ces doutes qu'ils ont dans leur esprit, quand les 49 personnes sont venues, eux-mêmes n'étaient pas au courant. Leur venu n'était pas comme d'habitude. Le papier qu'ils montrent ne ressemble pas au document officiel qu'il faut avoir. Ne ressemble pas au document officiel qu'il faut avoir. pour rentrer au Mali. On voit aussi qu'il y a un deuxième avion où il y a des armes. Mettez les coeurs et partagez le direct. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Donc, le gouvernement malien met la main sur eux. Et le gouvernement malien dit, bon, comme vous dites que ce sont les autorités ivoiriennes qui vous ont envoyé, on va les appeler. On appelle telle personne, il dit non, 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 je ne suis pas au courant. On appelle le président de la République, il dit je ne suis pas au courant. Tout le monde se lave la main. Après 48 heures, ils reviennent, ils tapent sur la table en disant, libérez-les immédiatement. Mais vous n'êtes pas au courant. Vous venez nous dire de les libérer immédiatement. Alors qu'ils sont rentrés d'une manière bizarre sur notre territoire. Avec des armes. Avec tout ce que vous nous avez fait. Avec l'histoire des opposants qui sont sur vous. L'ambago. Le soutien que vous donnez à la France. Et toutes ces choses que vous faites contre nous, on est obligé de les prendre, de leur poser des questions, pour savoir pourquoi ils sont dans ce pays-là, de cette manière. Ça, c'est le droit des maliens. Si c'était en Côte d'Ivoire, que ça s'est passé là ? Alors Zangwatara allait les jeter en prison, le même jour, il allait les juger, il allait les donner 20 ans, 20 ans, 20 ans, ou bien il allait les condamner à vie, condamner à vie, condamner à vie. Il est spécialiste de ça. Si c'était en Côte d'Ivoire, que des militaires sont partis de cette manière, avec des documents bizarres, avec un avion et avec des armes, je te dis, ils étaient déjà en prison quelque part. L'histoire était close. Mais les maliens ont été patients. Les maliens ont voulu même qu'il y ait une discussion. Ils ont voulu même que le président de Togo intervienne. Les maliens ont voulu que l'ONU intervienne. Les maliens ont été patients jusqu'au bout. Mais le gouvernement ivoirien en fait quoi ? Rien du tout. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un ministre des Affaires Intérieures ? Il n'y a pas un ministre de la Communication ? Pourquoi on ne les entend jamais parler ? Pourquoi on ne les entend jamais s'exprimer ? Et ce sont des petits voyous, des petits drogués, des cyberactivistes qui cherchent des occasions pour évoluer dans leur vie, qui passent leur temps à se déchaîner contre les maliens. Et puis le gouvernement même ferme ses yeux. Moi je comprends. C'est parce que derrière, la France et le gouvernement ivoirien veulent qu'il y ait la guerre. Mais comme Dieu est Dieu, les maliens sont patients. Et ça va gâter mon direct. Ça me fait mal au ventre. Mettez les cœurs s'il vous plaît. ça me fait mal au ventre. Je ne peux pas mettre cette vidéo en entier. Mais, petit frère, tu n'es pas malien. Comment tu peux aller insulter l'état malien comme ça ? Bon. Moi, j'ai commencé à te connaître quand tu insultais la maman d'Alassane Ouattara, la maman de sa femme. Après, tu as insulté, tu as dit encore « Mekon de Sorodyum, Mekon de Bédié, Mekon de tout cela ». Tu as cité tout. Tu étais avec Gbagbo pour Gbagbo. On a des vidéos où tu insultais même Alassane Ouattara. Un jour, tu es parti sur Alassane. Et tu as commencé à insulter les gens de Gbagbo. Aujourd'hui, là, tu es en train d'insulter un pays entier, le président d'un pays entier, sa femme. Ce n'est pas le président de ton pays pour dire que c'est un problème qui se règle chez vous, au pays. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que là, je vais te parler en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu. Je crois que là où tu es arrivé là, sincèrement, il faut te renseigner sur ma bouche. Peut-être que tu vas voir cette vidéo, tu vas aimer, tu vas pas aimer. Peut-être que tu vas prendre conscience. Peut-être que tu vas te mettre là aussi pour m'insulter. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis habitué aux injures. Mais je vais te dire que là où tu es arrivé là, petit, si tu te reprends pas, c'est pas bon pour toi. Je te parle prophétiquement. Si tu te retiens pas, tu vas très mal finir. Tu as quitté en Côte d'Ivoire pour aller insulter la mère d'un président de la République d'un autre pays en public. Insulter la mère, insulter sa femme, insulter les parties intimes de sa femme, de sa mère, quelqu'un qui représente un pays entier. Tu t'appuies sur quoi ? Tu t'appuies sur quoi pour faire ça ? Tu crois que tu es fort ? Le monde spirituel existe et le monde physique existe. Il y a des gens qui vont insulter comme ça. Ils vont même pas te répondre. Mais c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il y a des gens qui vont insulter comme ça. Tu crois que tu es fort ? Mettez les coeurs, partagez le direct. Tu crois que tu es fort ? Et il y a des gens qui t'ont encouragé sur ton direct. Il y a des gens qui t'ont encouragé. C'est bien, c'est bien et tu continues. Mais ces personnes-là, quand tu seras couché chez toi paralysé, ils ne pourront rien faire pour toi. Ces personnes-là, quand on va dire que tu as eu un accident de voiture, que tu es mort, ils ne pourront rien faire pour toi. Ces personnes-là, quand on va les expliquer un jour que tu as un gros problème, ils ne seront pas là. Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Il est encore temps pour toi de faire une vidéo de demander pardon aux Maliens. Frère, ton président de la République, Alassane Draman Ouattara lui-même, il va demander service aux marabouts, aux grands marabouts, aux féticheurs du Mali. Je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose. Alassane Draman Ouattara lui-même qui est au pouvoir aujourd'hui, a sollicité l'aide des Maliens sur le plan spirituel. Lui qui est là, qu'on appelle Bravotier, qui arrive à dominer tout le monde par là-là. Il sait qu'est-ce que les Maliens ont fait pour lui spirituellement. Et c'est toi un enfant comme ça. Sur quoi tu t'es basé ? Pour venir insister, tu pouvais dire ce que tu voulais, parler d'autre chose. Mais aller jusqu'à Mekon, 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 Mekon. Et tu dis leur nom. Mais tu t'imagines combien de malédictions tu as consommé ce jour-là. Je viens te parler parce que j'ai pitié de toi. Ce qui va t'arriver. Tu as déclaré. Si tu crois que tu as insulté Mekon dans la salle, il n'y a pas de problème. Bédier, il n'y a pas de problème. Babo, il n'y a pas de problème. Soro, il n'y a pas de problème. Tout ça. Et puis, tu quittes ton pays. Tu vas dans un pays étranger. Et c'est là-bas maintenant. Tu vas insulter la mère de tout le monde. Du plus petit au plus grand. Du chef d'état de sa femme. Mais tu les connais ? Tu as quoi avoir avec eux ? Tu es malié ? Est-ce que tu es malié ? Les 49 militaires qui sont là-bas. Tu dis que tu es cyberactiviste, que tu défends les codes justes. Mais pourquoi il y a des prisonniers encore qui voient qu'on ne te voit pas insulter la maman des gens pour les faire sortir ? Est-ce que tu connais le dessous de cette affaire ? Est-ce que tu connais le dessous de cette affaire ? Quand ces 49 personnes ont été questionnées. Est-ce que tu sais pourquoi le gouvernement malien aujourd'hui a décidé de porter plainte contre la France ? Et dans cette plainte contre la France là. Tu vas voir que le nom de Alassane Ouattara va sortir dedans. Est-ce que toi tu es au courant ? Quand ils ont questionné ces personnes. Tu sais ce que ces personnes ont dit. Tu connais le dessous de cette affaire. Tu crois que les mariens sont bêtes. Pour attraper bêtement des gens comme ça. Ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas. C'est qu'il y a des soldats ivoiriens actuellement au Mali. Qui existent au Mali. Mais les Maliens ne le font rien. Les Maliens n'ont pas de problème avec eux. Pourquoi ce sont ces 49 ? Pourquoi ce sont ces 49 ? Est-ce que tu sais ce qui est en bas de cette affaire ? Tu sais réellement pourquoi on les a envoyés ? Tu sais ce qui se cache derrière ? Frère. Dieu existe. Mais le diable existe. Et le monde spirituel existe. Je te dis. Le monde spirituel existe. Même si tu vas à l'église. Et que tu crois que le pouvoir de Jésus est fort là. Ce que tu viens de faire là. Si il y a un marabout au Mali. Qui a pris ton nom. Qui a pris ta photo. Qui a fait quelque chose contre toi. C'est fini. Dieu même va donner la permission. Tu vas mourir bêtement. Tu vas avoir des problèmes bêtement. Tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas à ta famille. Les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas quitter là. Aller insister un état entier. Ce n'est pas ton gouvernement. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton état. Tu as violé toutes les frontières. Tu as manqué de respect à tous les Maliens. Tu as insulté le père. Tu as insulté le maire. Tu es rentré dans l'intimité des Maliens. Ça là, tu ne pourras pas supporter ça. En tout cas, je commence à avoir pitié pour toi. Si tu crois que ça là, ça va te donner honneur. C'est ça qui va te descendre. Si tu crois que ça, ça va te faire grandir. Même le gouvernement ivoirien ne voudra plus jamais de toi. Ce que tu viens de faire là. Même le gouvernement ivoirien ne pourra même plus avoir le courage de faire quoi que ce soit avec toi. Tu t'es cassé. Tu t'es descendu. Tu as creusé un trou pour rentrer dedans. Tu viens de creuser un gros trou pour rentrer dedans. Toi-même, tu es en train de t'enterrer. Frère, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le monde spirituel existe. Ce n'est pas parce que les gens vont venir t'insuter sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que forcément des gens vont venir te frapper. Mais là où tu dors, où tu es couché là. Si quelqu'un veut te rendre visite la nuit là. Il va te rendre visite. Ce que tu as fait n'est pas bien. Si tu peux te reprendre pour demander pardon. L'horreur est humain. L'émotion t'a amené avec. Si tu peux te demander pardon dès maintenant, s'il te plait. Fais-le publiquement. Je le dis pour toi. Je le dis pour toi. Petit, là où tu es arrivé là. Non. Je sais de quoi je te parle. Là où tu es arrivé. Tu connais combien d'autorités en Côte d'Ivoire. Qui ont des marabouts au Mali. Ceux qui te gouvernent là. Tu connais combien qui vont au Mali. Pour faire des sacrifices, des trucs pour pouvoir rester au pouvoir. Et les marabouts qui sont derrière Assimi Goïta. Les imams qui prient pour lui. Tu les connais. Tu crois que Assimi Goïta s'est élevé comme ça. Tu crois que derrière lui il n'y a personne. Tu crois que c'est un présenté comme ça. C'est qu'il fait là. Tu crois que c'est tout le monde qui peut le faire. Et tu viens te mettre là. A insulter cet homme. Sa femme. A insulter tous ceux qui sont autour de lui. En tout cas. Comme les Ivoiriens disent. Je vais commencer à te dire Yako. Je commence à te dire Yako. En tout cas là. Tu es à Londres. J'ai encore la question Ma employe dans les prop intorcum régulier. Tu es entre vous. Et la femme mère qu'il y a danser en 2020. Ma mère qu'il soit à Paris. L'autre mère qu'on doit est Eastue. Tes mets followers à Paris darkken en Mentnes. La famille de notre professeur. Dicipients à discuter de tous les établissements. Les camarades des experience basses pays. Genre chez eux. Ma mère est pétitien. France Nfi. Tu viens et tu prends ta femme tu la vois à Paris. Ta mère qu'on doit être passé à Paris. Une mare qu'aur 600 ans tu es enrichitier et Savior 유acker en Allende. attend je vais arrêter je vais arrêter je vais arrêter parce que fais écouter ça encore c'est comme s'il participe même à ce que tu fais je vais arrêter ça je suis tombé sur une autre vidéo encore aujourd'hui de toi voilà moi il faut vous calmer les suivants n'a pas de problème à vous que vous êtes offusqué j'ai suivi votre président c'est quoi vous appelez président et puis les exerges sont venus à partir de quoi pour situer les faits dans la contexte historique c'est quoi vous appelez président votre chose là qui a fait rébellion là moi je ne respecte pas rébelles ça n'a rien à voir peu importe celui qui va être là s'il ne vient pas de façon démocratique mais je dis oh toi tu te prends pour qui même petit tu te prends pour qui même toi même là quand je te regarde tu me fais pitié tu parles on dirait que tu es le gouverneur central du monde entier je ne supporte pas les rebelles moi je suis comme ça vote en vote quelque chose là à simi goïta j'ai rentré de se sortir ici mais tu as fini de chercher à manger ou bien l'argent que les vidéos et des vidéos t'ont donné là tu crois que c'est ça qui fait que tu es important comme ça toi même qui te voit là on te met devant un garçon comme ça toi tu peux faire par là bas et qui même à simi goïta tu parles de lui là même là tu peux même t'approcher de lui et puis quand il dit que tu ne supporte pas les rebelles que à simi goïta est venu par la rébellion et tu prétends tu prétends supporter alassane d'accord mais alassane ouattara lui il est venu par la guerre entre guerre et puis coup d'état là même c'est quoi qui est bon tu dis que tu supportes pas quelqu'un qui vient par mais alassane ouattara est venu par la guerre toi même tu as insulté alassane ouattara tu as insulté sa maman tu as insulté sa femme tu as insulté toute sa famille tu défendais babo tu as insulté la mère d'alassane jusqu'à fatigué parce que tu dis qu'il est venu par coup d'état et aujourd'hui tu dis que tu es avec alassane et tu en train d'insulté à simi goïta en disant que à simi goïta il est venu par la rébellion il est venu par la rébellion hein bon moi je pense que si tu avais voulu demander pardon ici là fallait demander juste pardon mais tu es venu en combien de 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 l'huile sur le feu que assime mais si assime goïta même il est venu par rébellion par coup d'état ou il est venu par quoi ça te regarde le mali c'est ton pays on t'a qui t'a établi juge du monde entier ce qui se passe au togo ça te regarde ce qui se passe au bénin ça te regarde ce qui se passe au sénégal ça te regarde toi tu es qui pour dire que non je ne respecte pas parce qu'il est venu par coup d'état et tu l'insultes il t'a demandé de l'argent pour manger il t'a demandé une aide ton président même alassane ouattara c'est guère il a fait il a fait la guerre il y a des ivoirais qui sont mort jusqu'aujourd'hui il ya des ivoirais qui pleurent jusqu'aujourd'hui il ya des ivoirais qui sont des îles jusqu'aujourd'hui il ya des ivoirais qui sont en prison le pays a brûlé il y avait des cadavres partout sur les routes d'habitants des corps alignés partout ça sentait le cadavre partout tu peux pas manger dans la rue la côte d'Ivoire était remplie de cadavres avant que alassane ouattara ne soit au pouvoir toi même tu es venu inciter alassane ouattara assimi goita il a tué qui il a tué qui il a fait un coup d'état le coup d'état qu'il a fait il a enlevé l'autre il a pris la place pour arranger le pays pour aider ses frères et puis il n'a pas besoin que tu le respecte mais tu n'as pas le droit de l'insulter